On passe donc à la sélection des 7-9 ans avec Miss Chat, le cas du Canary. Le cas du Canary, c'est le premier titre de la série Miss Chat de Jean-Luc Frumenthal et illustré par Joël Jolivet chez Helium. Il s'agit d'un roman graphique et les enquêtes de Miss Chat se déroulent dans un décor scandinave. Quelquefois, il y a des noms un petit peu… On a l'impression que l'auteur s'est bien amusé quand même. Ici, M. Titula, un vieillard, se rend chez Miss Chat dans l'ancienne crèmerie qui lui sert de bureau. On a kidnappé Harry, son Canary, la joie de ses vieux jours. Et il implore réellement la jeune détective de le retrouver. Au cours de son enquête, Miss Chat fait la connaissance de la sulfureuse Doris et de l'agressif Jean-Paul, un bouledogue qui parle et qui fume, comme tous les bouledogues, il fume la pipe. Dans un premier temps, Miss Chat doit découvrir ce que ces différents personnages tentent de lui cacher. Et c'est en visitant l'appartement de M. Titula que Miss Chat trouve le dénouement de cette affaire. Voilà, donc Miss Chat sur les toits qui part à la découverte. La voici sur le toit. Une verrière donne sur une pièce éclairée. Miss Chat se penche et découvre une paisible scène de famille. Hé, t'es ma boule ? T'es ma boule de lui avoir refilé l'adresse du vieux pet shop Doris ? C'est génial, au contraire, si l'autre crâne de piaf n'avait pas saboté le boulot. Dis donc, Doris, t'es pas gênée ? Faire faire ta sale besogne à un pauvre petit oiseau ? Tout ce qu'on te demandait, stupide, serein, c'était de volter et de nous débarrasser de cette fuineuse. Miss Chat n'en perd pas un mot. C'est une tentative de meurtre, le sien, que parlent ces trois douteux personnages. Donc, c'est le premier titre de la série, comme je l'ai dit. Ensuite, on a Othello, le chien du 9h28, qui est aussi le premier titre d'une série. Othello, le chien du 9h28, d'Aurélie Magnin, illustré par Charlotte Meher, chez Alice. C'est l'histoire de Fab, un jeune garçon, et Othello, un bulldog, de nouveau, qui parle. Othello s'arrange pour faire croire au contrôleur qu'il accompagne une personne, puis, une fois dans le train, il se cache entre les sièges jusqu'à ce que Fab le trouve. Mais Othello n'est pas n'importe quel bulldog, car Othello est télépate et, qui plus est, il parle. À présent, je dois ajouter donc qu'Othello parle et vous allez me dire que ce n'est pas très normal. Je vais vous répondre que, pour lui, c'est normal et qu'on s'y habitue très vite. Ce qui m'a bien plus surpris, c'est quand je l'ai rencontrée et c'est lorsqu'il a dit, tu vois cette dame-là, celle qui se demande si elle aurait dû prendre des œufs pour sa pâte à crêpe ou plus d'œufs pour sa pâte à crêpe. Oui, juste là, cette dame. C'est quoi une pâte à crêpe ? Laquelle, j'ai demandé. Il y a deux dames derrière nous. Mais celle qui pense aux œufs, je te dis, pas celle qui pense à sa facture d'électricité. D'ailleurs, c'est quoi une facture ? Je venais de penser « Oh, mais c'est dingue ! Mais il est télépate ! » Quand il a dit « Télépate ? » Non, pas du tout. Absolument pas. C'est quoi, télépate ? Je m'étais vite aperçue que s'il savait parler, Othello avait quelques lacunes en vocabulaire. Voilà. C'était pour vous donner un petit peu une idée du contenu. Ensuite, il y a deux albums. La tournée de Gaspard, de Arnaud Nébache, à l'étagère du bas. Gaspard était boueur et sa tournée quotidienne est ponctuée de petits bonheurs. Le chat sur le toit, le salut du facteur, le joggeur du petit matin. Mais aujourd'hui, il manque ce jeune garçon qui trottine fièrement vers l'école. L'éboueur ne peut pas imaginer ses journées sans cette rencontre. Dans les objets encombrants, dans les recyclés ou les cassés, Gaspard trouvera bien, quelque part, une idée pour aider son ami à retrouver ses habitudes. C'est un format italien. Et donc, on voit sur la page de droite la journée de Gaspard qui démarre par un petit croissant. la réunion avec ses collègues de travail pour organiser la tournée. Et puis voilà, on les voit à l'ouvrage. Je vais voir si on voyait son petit ami. Et donc, voici son petit ami qu'il rencontre tous les matins, qui se rend à l'école sur sa trottinette. Et un jour, pas de petit garçon. Et il comprendra plus tard pourquoi. Parce qu'il trouve la trottinette cassée. Et donc, sur les pages de gauche, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des focus qui sont faits sur à la fois l'échauffement, mais plutôt les travailleurs de la nuit, les engins de la ville. Ah, pardon. Ah oui, mais là, je ne vois plus. Oui, voilà. Les engins. La météo. Qu'est-ce qu'on a ? Le transport des déchets. La faune de la ville. Voilà, c'est plutôt des focus qui sont en complément, finalement, de l'histoire. Et c'est une très belle histoire. Et je pense que ça peut être très facilement abordé par les classes qui accueillent déjà bien souvent des personnes, des services techniques pour le tri des déchets. Vous disiez que ça pouvait bien accompagner. Voilà. Et le dernier titre, c'est l'arrêt de bus. L'arrêt de bus de Nathalie Viss, illustré par Juliette Lagrange chez Caléidoscope. C'est l'histoire émouvante de ce vieux monsieur qui est chaque jour assis sur son banc à l'arrêt de bus. Ce vieux monsieur que personne ne semble voir, quelle que soit la saison, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Par un jour de grand vent, quelqu'un vint s'abriter près de monsieur Henri. Mais il ne prit aucun bus. Cela n'arrivait jamais. Les gens finissaient toujours par monter dans un bus. À bien l'observer, monsieur Henri vit que cet être était différent des autres en tout point. Et cela lui plut beaucoup. L'éléphanteau semblait porter d'une peine plus grande encore que celle des immeubles à l'entour. À la tombée de la nuit, lorsque le vent cessa, l'éléphanteau était encore là. Quand la lune vint chatouiller les toits des immeubles et que les bus fatigués rentrèrent se goucher, il était toujours là. Personne ne l'avait remarqué. Et pourtant, il était si joli que monsieur Henri, lui, ne cessait de l'admirer. Voilà. Et on a droit aussi à de très jolies illustrations. Un petit peu à la manière de Van Gogh. Je trouve que ça fait un petit peu penser. Qu'est-ce que j'avais encore à dire ? Donc, cet album est très touchant et d'une grande tendresse. Il parle bien sûr de solitude, d'amitié qui se noue en toute simplicité, de la ville qui ne s'arrête jamais. On a le mouvement perpétuel des bus qui arrivent, qui repartent. Il fait aussi allusion au cirque et au zoo. qui enferme les animaux. Par contre, cette image de l'éléphanto, on voit, voilà, cette image de l'éléphanto sur les genoux de monsieur Henri est d'une grande force. En fait, c'est prendre soin de lui, prendre soin de l'autre et aussi lire et aussi lire avec lui. Juliette Lagrange nous propose de magnifiques tableaux de la ville, de jour, de nuit. Et c'est une histoire, une invitation à regarder, à regarder autour de soi. c'est mon petit coup de cœur. Voilà. de la ville, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur. Merci.